... Bienvenue au premier salon Handicap et Achat Responsable. J'accueille Antoine Doucsin. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît, et présenter l'association que vous représentez. Je suis Antoine Doucsin, je suis président de Pas à Pas, qui est une association que l'on a créée à peu près en 2008. J'étais très longtemps directeur des achats du groupe La Poste. Au moment de la création de Pas à Pas, j'étais directeur des achats du groupe La Poste. On avait des besoins pour nos acheteurs, pour la filière achat. La Poste, c'est à peu près 500 acheteurs répartis sur l'ensemble du territoire. Mais on était plusieurs dans cette configuration. On a des grandes entreprises comme Adéco, comme la SNCF, comme Bouygues Télécom, par exemple, qui nous avaient rejoints à ce moment-là. Et donc, on a ressenti le besoin de se réunir entre grands acheteurs. Grands, moyens, petits, c'était notre ambition. Mais au départ, c'est vrai qu'on a constitué notre association autour de grands acheteurs pour faciliter la relation entre les achats et le secteur protégé-adapté. Donc voilà, c'est une association qu'on fait vivre depuis maintenant 2008. On est une quinzaine de membres. C'est à peu près un réseau de 3000 acheteurs qui se parlent, qui s'échangent de l'information, des bonnes pratiques. Et puis, accessoirement, je suis aujourd'hui directeur adjoint de la RSE du groupe La Poste. Donc, j'ai fait la transition entre la fonction achat et la RSE. Et donc, ça me permet d'avoir aujourd'hui une bonne casquette, une bonne vision du sujet. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, avant de commencer, quels sont exactement les ESAT et les EA ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors, c'est un sujet, effectivement, c'est la première chose qu'on essaye d'expliquer à nos acheteurs pour les acculturer sur ce sujet. Donc, c'est deux structures relativement différentes. Oui, elles sont différentes. Elles ont la même ambition. C'est l'insertion, c'est le travail auprès du... Le travail des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. La loi 2005 oblige les grandes entreprises, comme La Poste, comme les grands acheteurs, à avoir 6% de leur masse salariale constituée de personnes en situation de handicap. Et la fonction achat dans les entreprises permet de répondre à cette obligation à hauteur de 50%. C'est-à-dire 50% de cette obligation peut être faite par des achats auprès du secteur protégé adapté. Et donc, vous avez deux structures, les entreprises adaptées et les ESAT. On va dire globalement que les entreprises adaptées sont constituées comme des entreprises, je dirais, et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant pour des acheteurs, des entreprises du secteur, on va dire, classique. Donc, elles ont des aides, des subventions en fonction du nombre de personnes qu'elles emploient. 80% des personnes qui travaillent dans ces EAS doivent avoir le statut de RQTH, donc handicap. Mais on va dire que c'est des entreprises qui fonctionnent comme n'importe quelle entreprise, avec cependant un peu d'aide sur les emplois. Et de l'autre côté, vous avez les structures ESAT qui, elles, sont plus ce qu'on appelle le secteur protégé. Vous avez l'adapter les EAS et puis le secteur protégé que sont les ESAT dans une logique plus de suivi médical. Donc, c'est des personnes qui sont plutôt placées. Donc, on est moins dans une logique d'entreprise où les EAS recrutent des collaborateurs. Là, vous avez des ESAT dans lesquelles on place des personnes où vous avez un peu plus de suivi médical. Et donc, c'est peut-être des prestations qui sont un peu différentes des EAS. Et donc, ces deux structures cohabitent et sont les prestataires, les fournisseurs des acheteurs aujourd'hui, quand un acheteur souhaite s'adresser au secteur protégé et adapté. D'accord. Quels sont les avantages pour une entreprise de passer par le secteur protégé ? Alors, on va dire qu'on peut le vivre comme une contrainte, on peut le vivre comme une opportunité. Mais il y a une obligation. Je vous ai rappelé l'obligation de la loi 2005 des 6%. Et donc, les achats, finalement, représentent une opportunité puisque peuvent contribuer à hauteur de 50% de cette obligation. Donc, pour l'entreprise, il y a déjà un aspect, on va dire, financier, contribution à GFIP, qui est, au travers de ces achats, de contribuer à cette obligation. C'est souvent, on va dire, dans une politique d'achat responsable, un premier axe que les entreprises vont travailler parce qu'il y a cette obligation. Donc, sous l'angle, on va dire, financier, vous n'avez pas de mal à convaincre un directeur financier du bien fondé de la démarche. Et au-delà de l'obligation et de la contrainte financière ? Au-delà de l'obligation, j'ai toujours considéré que les achats responsables pour les acheteurs, c'était une opportunité de développer un métier, d'avoir une autre image au sein de l'entreprise. Un acheteur a souvent une image soit de gardien du budget, donc quelqu'un qui empêche un peu la dépense, soit de contraintes administratives. Travailler sur des achats responsables pour un acheteur, c'est travailler sur le sens, c'est-à-dire sur la responsabilité de l'entreprise. Et donc, au-delà, effectivement, de l'aspect financier et contraignant de la loi, pour les acheteurs, en tout cas, c'est ce que nous, on essaye de développer au travail de notre association. C'est donner du sens, donner une ambition de l'entreprise au niveau sociétal pour développer ses achats auprès du secteur. C'est la première édition de ce salon. Qu'est-ce que vous en pensez alors qu'il débute tout juste ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, c'est d'abord une extraordinaire démarche. Moi, je l'ai vécu depuis maintenant plusieurs mois dans sa conception, sa création et la progression de la mise en œuvre. Donc, moi, ce que je peux constater aujourd'hui, c'est que ce qu'on voit ce matin, c'est le résultat d'un travail de fond, mais d'un travail très collaboratif qui est associé à l'ensemble des structures. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment eu un souci d'intégration, d'insertion de l'ensemble des parties prenantes. Et Dieu sait si le secteur adapté, protégé peut être complexe, peut être protéiforme. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on est tous là et c'est un vrai plaisir. C'est une performance du salon. Ensuite, sur l'organisation, c'est vrai que ça donne beaucoup de visibilité. On est sur un lieu qui a vocation à traiter, à réunir des événements. Et donc, c'est un lieu connu qui peut brasser beaucoup de monde. Et puis, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'animation. On est à peine, je ne sais pas, il est 9h30 et il y a déjà beaucoup d'affluence, beaucoup de mouvements, beaucoup d'intérêts. Voilà, donc c'est une belle, une très, très belle réalisation. Voilà, la journée n'est pas finie, mais on peut quand même dire que c'est déjà un succès. Merci beaucoup. Bonne journée alors. Merci beaucoup. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501